C'est la première fois que je rencontre Michel Fourniret. Il me dit, vous savez, monsieur le procureur, vous avez l'air volontaire, équilibré, mais de l'affaire Fourniret, personne n'en sortira indemne, même pas vous, monsieur le procureur. Sur ce plan-là, je précise simplement qu'il ne s'est pas trompé du tout, je n'en suis pas sorti indemne. Alors, Michel Fourniret et son épouse, Monique Olivier, c'est tout de même le couple, ça va au-delà du couple d'assassins, le couple assassin tue en série telle que la France n'en avait jamais connu. Et j'espère bien qu'elle n'en connaîtra plus jamais d'aussi épouvantable, parce que ce sont deux très très grands pervers, manipulateurs, d'une méchanceté, d'une cruauté, d'une monstruosité que l'on a à peine à imaginer. Michel Fourniret, ayant dit, ça avait été d'ailleurs confirmé par Monique Olivier, avoir enterré le corps de deux jeunes filles, Elisabeth Brichet, une petite gamine de 13 ans enlevée dans la région de Namur, et Jeanne-Marie Desramaux, qui elle avait 20 ans et qui a été enlevée à Charleville-Mézières, les avoir violées ou tentées de les violer, puis tuées et ensevelies dans le parc du château du Sautou. Et donc c'est la première fois que je rencontre Michel Fourniret. J'avais préparé cette entrevue, donc je savais qu'il fallait en quelque sorte être aimable, être agréable avec lui, lui serrer la main, c'est pas toujours facile, quand on imagine ses grosses mains autour du cou des jeunes filles qu'il a pu assassiner. Surtout ne pas le vexer, parce qu'il était mégalo au dernier degré, il n'aurait pas supporté qu'on puisse le contredire. Après m'avoir dit bonjour, donc c'était la deuxième phrase, vous avez l'air volontaire, équilibré, mais de la faire fournirait, personne n'en sortira indemne, même pas vous, monsieur le procureur. Sur ce plan-là, je précise simplement qu'il ne s'est pas trompé du tout, je n'en suis pas sorti indemne. Il y a eu l'échange qui m'a le plus marqué, tout était marquant chez lui. Quand il vous décrivait effectivement la manière dont il s'amusait avec ses gamines, il les enlevait, il leur expliquait qu'il allait les violer, et puis qu'ensuite, il allait les tuer. Et puis ensuite, non, il ne va pas les tuer, mais il va à la même, ça a duré des heures et des heures, notamment pour deux d'entre elles, il va leur jeter de l'acide dans les yeux pour les rendre aveugles, et qu'elles ne le reconnaissent pas. Et puis finalement, il change d'avis, « Ah, puis je vais peut-être te tuer. Moi alors, je te ramène à la maison, mais il faut que tu me dises que tu ne me dénonceras jamais. » Et puis, il faut finalement lui dire qu'il va la tuer et l'étrangler. Mais ce petit jeu extrêmement pervers, pendant 3-4 heures sur une gamine qui est terrorisée, sur une gamine qui n'en peut plus, elle souffre tellement, pour finalement, effectivement, tenter de la violer et l'étrangler. Qu'il y a le corps de la petite Jeanne-Marie, une moitié du corps enterré dans la glaise ardennaise depuis 19 ans, donc une masse informe grisâtre, avec un fémur qui dépasse. Le conducteur de la tractopelle était blême, les bras levés, en poussant un grand cri. Tout le monde était livide, moi comme les autres, j'imagine. Même Fourniray était marqué. Et je lui dis, vous vous rendez compte, à quel point c'est terrible ? Et là, il se retourne vers moi, il me dit, « Oui, vous avez raison, c'est terrible. Quand vous pensez que cette gamine aurait pu avoir le même âge que la vôtre. » Le choix de ces victimes, il était toujours un peu… Les victimes se ressemblaient. Alors certes, les âges sont très différents, parce que ça va être 12 ans et demi pour la petite Élisabeth, jusqu'à 20 ou 21 ans pour Jeanne-Marie, et puis y compris une tentative de viol sur Joël, une toiletteuse pour chien qui, elle, avait 35 ans. Mais ceci dit, le choix de ces victimes, c'était toujours des jeunes filles qui symbolisaient une certaine pureté, une certaine innocence, une certaine grâce, plutôt mignonne. Et je pense que Fourniret et Monique Olivier, pour Monique Olivier, c'était clair que le choix de ces victimes, c'était un choix commun. D'ailleurs, à plusieurs reprises, c'est elle qui repère les victimes. Elle demande à Fourniret si la victime lui convient. « Est-ce qu'elle te plaît ? » Et là, elle aide à l'enlèvement, sous le prétexte d'une femme enceinte qui a des problèmes, sous le prétexte d'un bébé de quelques mois qui est dans le couffin et qui rencontre des problèmes. Et les petites serviles, elle l'emmène chez le médecin et là, le piège naturellement mortel se referme sur elle. C'était des jeunes filles. Je pense que Monique Olivier, ce n'est pas psychiatrique ce que je dis, mais c'est le mal. Elle est atteinte de méchanceté psychiatrique. Toutes ces jeunes filles qui sont pures, innocentes, élégantes, jolies, tout ce qu'elle n'est pas, Monique Olivier, elle se venge. Et elle alimente ses propres fantasmes par les souffrances que ces jeunes victimes ont dû. Oui, j'en suis persuadé parce qu'il me l'a dit. Alors, il me l'a dit à la fournirée. C'est-à-dire qu'il m'a dit, vous savez, moi, je partais à la chasse. C'est comme ça qu'ils parlaient entre eux, d'ailleurs, Monique Olivier et lui. Ils partaient à la chasse, y compris dans leur courrier, avant même de se rencontrer, en maison d'arrêt. Quand je partais à la chasse, c'était très rare que je ne ramène rien. Ça pouvait être un faisan ou un garenne. Comment il pouvait considérer ces jeunes filles qu'il appelait, d'ailleurs, que tous les deux appelaient des MSP, des membranes sur pattes. Ils l'ont écrit noir sur blanc. Les jeunes filles vierges ou les jeunes fentes, comme il les appelait également. Donc, c'était très rare qu'ils ne ramènent rien. Et il me dit, j'en faisais en moyenne deux par an. Deux par an. Le calcul est assez rapide à faire. Je suis persuadé qu'il y a encore 15 ou 20 victimes. Ce procès, qui était terrible, terrible, pour tout le monde, pas seulement pour moi, c'était de voir à la fois la douleur extrême des parents ou des frères et sœurs ou des amis et leur dignité, tout à fait remarquable pendant le procès. Et pendant leur déposition, où le président des Assises avait accepté que les photographies de leur gamine disparues sur l'écran géant, c'était à la limite du soutenable. Le premier jour, il y avait une grande pancarte. Pas de viclo, bouche cousue. Il estimait qu'aucun n'était digne d'assister au débat, à part naturellement les partis civils, leurs avocats. Donc pas de journaliste et pas de public, naturellement. Les familles des victimes se sont opposées. Il avait aussi exigé, pour vous montrer à quel point il était complètement tordu, il n'y a pas d'autres termes, parce que l'expression est mégalo, il avait exigé que chaque juré écrive, atteste sur l'honneur, qu'il est arrivé vierge au mariage. Malheureusement, je pense qu'il ne va pas en sortir grand-chose. J'espère bien sûr me tromper et qu'elle aidera, mais je n'y crois pas un instant. Elle va, malheureusement, je le crains, parce que je l'ai quand même bien connue, alors est-ce qu'elle a changé depuis 2008 ? Je n'ai pas revu, j'espère. Mais je crains qu'elle ne, du bout des lèvres, elle ne confirme ses aveux, et puis point. Et puis voilà, puis ça, puis ça sera suffisant. Elle sait parfaitement où elles sont enterrées. Elle sait parfaitement où est enterrée Stelmouzin, mais bien sûr qu'elle sait où elle est. Comme elle savait où était le corps de la petite Jeanne-Marie des Rabots, il passait tous les jours, plusieurs fois par jour, sur son corps, puisqu'elle était enterrée à l'entrée, dans le gainage électrique du portail. Comme elle savait où était enterrée Elisabeth Brichet, et son gamin, Célim, leur gamin, jouait, pas tous les jours, mais très régulièrement, sur la terrasse, en dessous de laquelle était enterrée le corps de la petite Elisabeth. Fourniré nous a aidés, avec des pièges, mais on a déjoué ces pièges, on les a retrouvés. Monique Olivier, jamais. Ah, de très loin, c'est l'affaire qui m'a le plus marqué. J'en garde une trace encore très, très forte. Il m'a fallu 15 ans pour écrire le livre que j'ai écrit, donc ma rencontre avec le mal, avec un M majuscule. Il m'a fallu 15 ans parce que, comme l'a dit Fourniré, j'en suis pas sorti indemne. Et quand je rédigeais certains chapitres, je vais pas vous le cacher, quand je rédigeais certains chapitres particulièrement douloureux, où je revoyais, par exemple, les familles des victimes, j'ai toujours été très, très proche d'elles, quand je revois ces images, cette détresse, mais c'est une détresse absolue. Vous imaginez perdre un enfant dans des conditions pareilles, ne pas savoir ce qu'il est devenu pendant 19 ans, et puis finalement apprendre qu'il a été tué dans des conditions épouvantables, épouvantables, par un couple de monstres. Vous imaginez que leur tragédie, elle est perpétuelle. Eux, ils ont pris véritablement perpétuité. Eh bien, quand je revois, effectivement, en écrivant les lignes que j'ai pu écrire, j'avais les larmes aux yeux. Mais c'est sûr que je ravive des grandes douleurs. Mais je les ravive parce que je voudrais essayer de faire comprendre à tous ceux qui lisent ce livre à quel point leur douleur est tragique, mais les mots sont très, très faibles. À quel point ils sont détruits, détruits, y compris d'ailleurs des victimes qui sont rescapées. Je prends Joël, la toiletteuse pour chien, elle est morte psychiquement. Et si je pouvais essayer de faire comprendre que l'on doit en permanence accorder une empathie, une attention, une écoute, un dialogue, encore beaucoup plus soutenu qu'actuellement, pour la justice, pour la police, si je peux apporter cette petite pierre à l'édifice, parce que beaucoup a été fait pour les victimes, mais sur le plan de l'humain, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Et c'est aussi un des buts de ce livre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !